Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. À nouveau Claire, bienvenue sur les ondes de CKVM. On te cède la parole immédiatement pour pouvoir faire la mise à jour de tout ce qui se passe au Témiscamingue présentement. Merci beaucoup Philippe. Aujourd'hui, comme je l'avais mentionné hier, je suis accompagnée de Nadia Bellumeur, la directrice générale de la Société de développement du Témiscamingue. Et elle aura pour les entreprises, les entrepreneurs, quelques messages à diffuser. Pour le moment, ce matin, j'ai quelques messages de vos municipalités, mais le premier que je ferai, c'est… On a vu dans le reflet, il y a eu une publication d'un très bel article qui résume très bien la situation du COVID-19. Et quelques personnes nous ont écrit pour mentionner qu'on ne respectait pas le maître de distance. J'ai moi-même relancé la publication sur ma page Facebook en mentionnant « Malheureusement, la photo ne rend pas justice à la distance qu'on avait maintenue entre nous ». Évidemment, là, c'est en deux dimensions et pas en trois. Alors, mais on avait fait bien attention tout le temps de l'entrevue radio qui avait précédé, tout le temps de l'entrevue télé qui a suivi. Et au moment de prendre la photo, on a bien fait attention de maintenir nos distances, je vous rassure là-dessus. Cela dit, les maires et maires sont toujours très actifs et la municipalité de Moffett nous informe aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'intérêt sur les taxes au moment du paiement. Si vous devez retarder le paiement de vos taxes municipales, la municipalité de Moffett ne chargera pas d'intérêt. Le taux d'intérêt est à zéro. De ce qu'on a appris du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est un processus très simple que les municipalités peuvent mettre en place si elles le souhaitent. C'est par résolution. Elles peuvent adopter simplement une résolution qui dit que le taux d'intérêt pour les taxes impayées ou pour les comptes en retard tombe à zéro. Alors, Moffett, la veille du Amelouest l'avait fait, Moffett l'a fait hier soir, et je vous invite à communiquer avec vos municipalités parce que plusieurs municipalités travaillent sur cet aspect-là des choses. Un autre élément dont le ministère des Affaires municipales nous a informé, c'est que pour le moment, les dates prévues pour les demandes de vérification ou de révision de l'évaluation municipale ne sont pas modifiées. La date reste le 1er mai ou 60 jours après le dépôt du rôle d'évaluation et de l'envoi des comptes de taxes municipales. Ça, ça ne bouge pas, mais vous pouvez toujours rejoindre nos équipes à la MRC 819-629-2829. Vous avez accès au numéro de poste des personnes que vous devrez rejoindre. N'hésitez pas à le faire. Les gens sont en poste, en fonction et disponibles au bout du fil. Cela dit, comme je l'ai mentionné, Nadia Bellumard est avec nous. Il y a beaucoup d'entreprises qui subissent le contre-coup de toute la situation de la pandémie COVID-19. Alors, Nadia, je te laisse la parole pour t'adresser à nos entrepreneurs et à nos entreprises. Oui, bien, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui malgré les circonstances. Ce que je voudrais dire, c'est que d'un, la Société de développement du Témiscamingue est ouverte, la SADC également, pour les entrepreneurs. On ne reçoit pas de clients, on le fait par téléphone. D'emblée, je voudrais dire que les mesures qui ont été prises par la SADC et la SDT, pour les prêts que les entrepreneurs ont, dans le fli de la MRC et dans le fonds d'investissement de la SADC, tous les prêts dans le fonds qui sont accordés par nos organisations. Le moratoire capital-intérêt a été appliqué sur tous les clients de façon systématique. Si jamais il y en a qui disent, je veux absolument payer mon capital et mon intérêt, ils peuvent nous contacter, on va reprendre les paiements. Mais d'emblée, c'est arrêté. Et là, c'est pour trois mois. On va voir si on peut le mettre sur six mois éventuellement en évaluant au fur et à mesure le développement. On sait que ça bouge rapidement, rapidement, rapidement. On est en constante, constamment en contact avec les ministères, nos bailleurs de fonds et tout ce qui se passe. Donc, on a fait une recension de toutes les mesures existantes pour les entreprises et les travailleurs. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Elles sont sur le site web de la SDT, www.lasdt.com. Il y a un onglet qui est COVID-19. Vous allez voir, il y a une panoplie de mesures. Ce qu'il faut dire, c'est que les mesures pour les entreprises ne sont pas encore complètement déployées. Il y a beaucoup d'argent à l'annoncer, mais bon, les modalités de ces mesures-là ne sont pas encore toutes déployées et accessibles. Ça fait qu'il va s'en ajouter au fur et à mesure. On va mettre à jour, dans le fond, cette page-là pour que les gens aient accès. Ça fait qu'il y a de l'information qui passe par Facebook, qui donne des mesures pour les entreprises à Hydro-Québec, à tous les bailleurs de fonds, les banques, les caisses, les fameux sort de ce monde, les SADC, les CLD. Bon, Investissement Québec, tout est là. Ce qu'on recommande aux entrepreneurs, c'est d'aller d'abord consulter la page Web. Si vous vous perdez dans les dédales de tout ça, parce qu'il y en a beaucoup, on vous demande d'abord de faire l'effort de le consulter. Ensuite, vous pouvez appeler à la SDT 629-3355 en faisant le zéro. Entre 9h et 14h, il va y avoir toujours quelqu'un sur place pour prendre les appels directement. Et à ce moment-là, on va rediriger les demandes d'information vers les conseillers qui sont au travail à la maison. On n'échappe pas aux mesures de confinement. Donc, les conseillers sont au travail à la maison. Donc, on va réorienter les appels et les demandes. Et on va vous recontacter dans des délais très, très, très rapides. Donc, je vous invite à le faire. Les gens peuvent aussi nous contacter via notre adresse courriel générale info à commercial.lasdt.com. Et on est en préparation, nous aussi, pour l'après-crise. Dans le fond, on gère actuellement la crise qui se passe et tout ce qui découle de cette crise-là, les mesures et les modalités de tout ce qui s'en vient. Mais on a déjà une équipe qui commence à penser à que va être l'après-crise, comment préparer les entrepreneurs, comment structurer les démarches à faire pour relancer tout ça, bien qu'on ait le droit de rouvrir et de partir au travail et de se remettre en action. Fait que là-dessus, on va tenir informé la population via la page Facebook de la Société de développement du Témiscamingue. Vous pouvez la chercher en marquant Société de développement du Témiscamingue. On publie régulièrement les mesures au fur et à mesure et on les met sur le site web de la SDT. Ce que je voulais dire, c'est qu'on entend souvent aussi l'importance d'acheter local, acheter local. Je veux rappeler que ce n'est pas une charité qu'on fait aux entreprises quand on achète localement. Ce n'est pas une BA. On le voit aujourd'hui, nos commerces sont fermés. On sait ce que ça crée comme vide dans notre milieu. Fait que moi, je dis que ce n'est pas une BA, c'est un investissement qu'on fait pour le développement de notre territoire. Fait que j'encourage les gens, bien que tout reprenne son rôle naturel. C'est important d'aller voir nos entrepreneurs et de les remercier parce qu'ils font preuve de beaucoup d'imagination actuellement, les entrepreneurs. Les commerces qui restent ouverts, on le voit, ils travaillent fort pour la sécurité des citoyens, tout le temps en mettant du Purell partout et en désinfectant tout ce qui se passe, tout ce qui est touché. Fait qu'ils travaillent fort pour la sécurité, mais aussi, on regarde les restaurants qui font de la livraison, les épiceries qui font de la livraison. Même les commerces fermés font des annonces. Fait qu'ils font preuve de beaucoup d'imagination. Moi, je les félicite et je trouve qu'on est inventifs au Témiscamingue. On va continuer de l'être. Donc, il faut être reconnaissant envers nos entrepreneurs. Je te remercie beaucoup pour le message sur l'achat local parce qu'effectivement, c'est un beau message à lancer. L'achat local, ce n'est pas juste une question de situation très sérieuse comme celle qu'on vit actuellement avec la pandémie du COVID-19. C'est une question de conviction. C'est une question de qualité de milieu de vie. Alors, peut-être que ça prenait ça pour qu'on s'aperçoive à quel point ils sont précieux, ces commerces locaux-là. Et je joins ma voix à la tienne et je pense que tous les élus du Témiscamingue font de même pour remercier les commerçants pour les services qu'ils continuent de nous offrir et pour les remercier de maintenir le service aux citoyens. C'est infiniment précieux. Cela dit, je vous partage une information qui vient de sortir de la part de Justin Trudeau. Ottawa versera 2000 $ par mois aux travailleurs mis à pied et c'est une façon de… 2000 $ par mois aux travailleurs mis à pied, c'est une façon de contourner tous les délais associés à l'assurance-emploi. Plus de détails à venir, évidemment. Il vient d'en faire l'annonce, le premier ministre, mais il avait assuré les autorités que les délais seraient très courts et que les travailleurs seraient soutenus financièrement rapidement. Alors, je pense qu'à ce moment-ci, on vient de voir que c'est… la question, la préoccupation, elle a été bien saisie de la part de nos autorités. Ils vont agir en ce sens-là. Maintenant, on prépare effectivement l'après-pandémie. On prépare le retour à la normale et ça se fait aussi au niveau de la MRC. Ça se fait aussi au niveau de toutes vos municipalités. Plusieurs questions aujourd'hui nous ont été acheminées par les élus. Questions qu'on a transférées au ministère des Affaires municipales. Je les remercie d'ailleurs. Je remercie le ministère. Il a créé une plateforme et avec la conférence des préfets, on est en contact une fois par semaine par appel conférence, par conférence téléphonique avec eux pour traduire les préoccupations qu'on a au niveau municipal et pour obtenir les réponses. De cette façon-là, ça permet au milieu municipal de rester très actif, très présent et très, très proactif sur les préoccupations que peuvent avoir les citoyens. D'autres informations vous parviendront. On a posé quelques questions aujourd'hui pour, par exemple, des parents d'étudiants qui cherchent un lieu où il y a une connexion Internet appropriée pour les étudiants cégeps et universités. La question a été posée au MAMACHE aujourd'hui, au ministère des Affaires municipales. On regarde aussi avec les municipalités si on peut faciliter l'accès à certains services. Alors, suivez-nous, 11h30 tous les matins. On est là pour vous donner des nouvelles. Et soyez rassurés, on maintient le maître de distance entre les personnes. On ne se touche pas. On fait très attention. Les surfaces sont désinfectées. Parce que pour nous aussi, la santé, c'est une question précieuse, c'est une question importante. Alors, je vous souhaite bonne fin de journée et bonne santé tout le monde. Merci, Nadia. Ça fait plaisir. Merci. Nadia, merci beaucoup. À demain tout le monde. Merci, Philippe.